Salut c'est Ili pour Vacamp.net et je suis avec Fux pour une petite interview donc si tu veux bien on va revenir un petit peu sur sur ton stand-in à l'e-ligue que tu as fait du coup pour G2 eSports donc bah savoir un petit peu comment ça s'était passé et voir un peu comment tu as pu évoluer dans l'équipe et tes ressentis vis-à-vis de ça ? Ecoute moi en fait on m'a prévenu genre deux semaines avant j'ai dû bien préparer j'ai dû en fait j'ai remplacé RPK donc je vais prendre toutes ses postes à prendre toutes les strates etc bon sur place on a eu le temps de faire genre deux jours de prac ça s'est bien passé après au final on joue contre mouzi sport bon ça s'est pas très bien passé pour moi enfin je trouve que j'aurais pu être beaucoup plus fort mais bon après c'était assez difficile pour moi de remplacer RPK mais bon au final ça s'est plutôt pas mal passé pour moi je pense j'ai appris pas mal de choses avec Shox donc moi c'était cool. On a souvent entendu dire d'ailleurs que dans les studios à Atlanta c'était un peu compliqué parce que généralement les timings étaient assez serrés que du coup d'évoluer sur un studio télé c'était un peu compliqué est-ce que tu peux nous dire un peu plus enfin un petit peu comment ça se passait de l'intérieur vis-à-vis de ça ? Bah les américains franchement ils laissent aucune place à l'erreur genre faut que t'arrives sur le cerveau à telle heure et si t'es pas là à telle heure ça se passe mal pour eux sinon au niveau des locaux c'est super grand c'est un truc de fou quoi on avait une salle pour nous pour bootcamp etc on pouvait pratiquer comme on voulait on a tout ce qu'il faut on a la nourriture les boissons tout est on a besoin de quelque chose ils viennent directement nous la porter franchement c'est super. D'accord ouais donc en soi enfin le bilan de cette expérience pour toi est vraiment vraiment agréable je veux dire t'as rien à redire par rapport à l'ambiance sur place ouais ok et d'ailleurs enfin nous on en a parlé un peu en inter ça nous a fait rire et d'ailleurs on en parlait un petit peu tout à l'heure ils ont censuré ton pseudo du coup enfin pour le coup la télé américaine est un peu puritaine je pense que t'es d'accord avec moi et du coup ouais enfin qu'est ce que t'en penses de ça tu vois déjà moi quand je suis arrivé ils m'ont tout de suite prévenu que ils pouvaient pas dire mon pseudo à la télé parce que enfin pour eux ça se prononce c'est un peu comme fuck donc il s'est interdit pour eux bon moi ça m'a fait un peu rire au final là je me fais pas mon prénom mais bon je trouve c'est un peu dommage mais ça va quoi justement on a vu justement bah que fin sur les écrans c'était ton prénom qui était affiché dans ton pseudo enfin du coup nous ça nous a fait un peu rire après après sinon est ce que tu peux tu peux revenir un petit peu sur sur l'ambiance un peu de la lan là enfin comment ça se passe pour toi enfin qui ouais ici qui t'a joué et enfin comment enfin comment vraiment se déroule la lan pour le moment moi pour l'instant enfin je suis là en tant que coach des maxi saucisses entre guillemets vu que nous moi enfin moi je joue demain avec red instinct donc pour l'instant ouais ça se passe bien pour eux ils jouent pas des grosses équipes bon là ils vont jouer millenium on va recommencer à se passer du coup on a appris que demain tu joues avec l'ambert est-ce que tu peux nous expliquer bah pourquoi du coup l'ambert joue en stand in ce week-end en grand en fait il fallait qu'il soit trois joueurs de la fille je crois pour récupérer les points master donc du coup on a dû prendre l'ambert à la place d'estoren bon enfin moi ça fait une semaine que j'ai pas internet qu'on n'a pas dû on n'a pas eu le temps de prac n'est rien la préparation est vraiment médiocre bah merci à vous pour l'interview merci à j2 pour l'expérience à la ligue et un petit coucou tes frères de coeur merci beaucoup